Le triomphe démocratique, c'est en ces termes que Matata Pogno a répondu à Mayo au sujet de la motion de censure lui adressée, une motion mise en échec suite à la rétraction des plus de 40 députés signataires du document. Je vous propose d'écouter Matata Pogno, Premier ministre. C'est le triomphe de la démocratie. Lorsqu'on est Premier ministre, on dispose d'un gouvernement de la majorité et qu'il y a une motion de défiance, il y a une motion de censure. Le peuple, à travers les députés, a le droit d'exercer en tout cas sa volonté. Et nous pensons que la volonté du peuple a été appliquée. Et nous remercions donc les députés de la majorité. Nous remercions le bureau de l'Assemblée nationale qui a en tout cas géré la situation de manière démocratique. Nous remercions aussi le président de la République qui a suivi de très près cette situation, étant donné qu'il est le patron de la majorité présidentielle et qui a soutenu le gouvernement. Et par-delà, nous remercions toute la population congolaise qui a soutenu le gouvernement. Nous disons que c'est le triomphe de la démocratie. Quant à ce qui nous concerne, nous donnons l'engagement de continuer à travailler pour la population congolaise. Nous continuons à travailler pour promouvoir la transparence et la bonne gouvernance dans ce pays, afin que la RDC, conformément à la volonté du chef de l'État, devienne une économie forte, devienne un pays émergent.